RMC, 10h13, 10h13, les Grandes Gueules. On vous l'avait promis, c'est chose faite. Vous avez voté toute la semaine dernière pour élire la Grande Gueule de l'année 2013. Vous avez voté, on rappelle votre classement en 3ème, c'était Christiane Taubira. En 2ème, Gérard Depardieu et Grande Gueule de l'année 2013, Frigide Barjot. Frigide Barjot qui ne laisse pas indifférent les réseaux sociaux. Il y a énormément, je regardais Twitter, énormément de réactions. Des gens qui ne sont pas contents, c'est le principe, c'est une grande gueule. Le fascisme est de retour, me tweetons, vous avez mis en avant la 5ème plus grande homophobe mondiale. N'importe quoi, me dit encore Julien, pour remettre en avant cet extrémiste. Alors je ne sais pas, mais ça je pense que c'est un classement de rédaction, vous voyez. Je ne vois pas, expliquez-moi ce que c'est qu'être homophobe aujourd'hui. Reconnaître totalement l'union des personnes qui s'aiment. En mairie, dire simplement qu'on ne fabrique pas un enfant, mais on peut l'élever. En quoi c'est homophobe ? Homophobe, c'est parfois des slogans qu'on a entendus dans les manifs que vous avez organisés. Ah, pas chez les miennes. Non, 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 vas-y. On ne va pas refaire toute l'histoire du mouvement, mais on les a bien suivis, on les a bien commentés. Allez-y, c'était quoi ? Et on a entendu des trucs qui étaient franchement homophobes, que vous avez condamnés à l'époque. Mais étaient quand même au sein de la manifestation. Donc parmi les gens qui participaient à ces longs cortèges, il y avait des homophobes. Cher, je suis celle qui a demandé à ce que la première manif ait lieu. Mais oui, mais tant que j'ai mené, vous comprenez ? On a une responsabilité de leader, il faut bien que vous vous en rendiez compte. On porte la parole de tas de gens et une foule, ça peut très bien mal accueillir un slogan et le détourner. Nous, on faisait à ce moment-là, quand j'y étais, en gros c'est jusqu'au 24 mars, jusqu'à la manif du 24 mars. Puisqu'après, il y a eu le vote de la loi et j'ai été blackouté. Maintenant, à ce moment-là, je surveillais tout ce qui sortait. Et je suis celle qui a fait la manif contre Civitas. Les slogans étaient scandaleux, nous sommes tous des enfants d'hétéros. C'est scandaleux, c'est opposer les homosexuels à la famille. Ça ne peut pas être les ennemis de la famille, ils en font partie, vous comprenez ? Alors, que ce monsieur qui me traite d'homophobe et tout ça, parce qu'il lit la presse, et que la presse, elle est connivente du pouvoir, pas toute, regardez ici, c'est un espace de liberté, mais qu'elle est relais du pouvoir, vous le savez très bien. Eh bien ça aussi, il faut savoir dire non à cela, donner la parole aux gens honnêtes qui ne sont pas. Vous savez, moi je ne roule pour personne. Moi je roule pour les Français qui ont besoin d'un porte-parole. Je ne roule pas pour l'UMP, pas pour M. Dupont-Aignan. Ça y est, maintenant vous avez le boulard, vous dites que vous êtes le porte-parole des Français. Alors maintenant, ça y est. Ah bah depuis qu'elle est grande gueule de 2013, ça y est Brigitte Bargeau. Non, des Français qui aiment règle. Vous allez sortir la mission divine maintenant, là, bientôt, non ? Écoutez, non, il ne faut pas exagérer. Mais en revanche, je voudrais dire... Non, la mission divine, vous voyez, c'est le pape François qui n'est pas loin de dire la même chose, et qui est grande gueule mondiale du time. C'est vrai. Venons à ce duplex de la régie immobilière de la ville de Paris, parce qu'on a appris à cette occasion, vous étiez dans un duplex depuis des années. Non, dans deux appartements. Excusez-moi, il y a deux beaux, on paye deux loyers. Vous avez réuni, donc ça fait un duplex. Ils ont autorisé, puisqu'on avait des enfants, et plutôt qu'ils prennent l'ascenseur extérieur... Un petit coup de fil. Nous avons... Oui, il y a des gens qui sont contents ici, sur mon propre répondeur. Nous avons été autorisés par la régie immobilière de la ville de Paris à deux choses. À relier les deux apparts à nos frais, avec une caution qu'il faudra rendre, etc., etc. En partant, là, puisqu'on va s'en aller. Vous allez partir ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne fait pas un bras de fer contre le pouvoir. Et surtout, si je veux rester libre de parler, je ne suis pas subventionné. Voilà. Et effectivement, il y a un décalage de... Est-ce que c'était justifié de vous accorder, puisque c'est la régie immobilière de la ville de Paris, de vous accorder ce logement ? Mais parfaitement, nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. C'est un appartement à loyer normal, ce n'est pas un logement social. Pas du tout. Nous payons 1 600 euros. Ce n'est pas le prix de Paris, en ce moment-là. Alors, je vais vous dire, quand ça fait 30 ans que vous êtes dans le même appartement, je vous assure, vous pouvez prendre sur le marché, on paierait la même chose. Ou quasiment. Alors, ne me dites pas ça, parce que ça fait 30 ans qu'on est dedans. Alors, la réévaluation, elle n'est pas la même. Qui vous avait accordé cet appartement ? La ville de Paris. Chirac, à l'époque ? Mais non, mais arrêtez. Je vous vois venir... Non, mais c'était Chirac, maire de Paris, à l'époque. Bah, écoutez, c'était en 83, donc oui, mais ce n'est pas accordé par... Vous savez que j'ai déposé mon dossier en mairie, avec mon revenu, et que j'ai demandé mon loyer, mon logement, comme ça. Oui, on savait à qui on a attribué le logement. Est-ce que vous avez vu les six adjoints de M. Delanoé ? Non, non, mais... La différence, c'est qu'ils sont payés par la mairie, et qu'en plus, ils ont le loyer écrasé par la mairie. C'est tout, c'est ce qu'on dit, nous, dans les Grands Gulles, c'est qu'on est libres, on aime bien tout dire. En même temps, votre compagnon, Basile Decoq... Mon mari. Votre mari était... Et le père de mes deux enfants. Mais très bien, mais on savait que c'était la plume de Pascua à l'époque, c'est quelque chose qui était connu, donc c'était peut-être un peu de copinage, voilà, on va dire la vérité. Vous, vous pouvez vous dire que c'est du copinage, moi je vous dis que la procédure d'attribution a été respectée en mairie, je ne vous dis pas effectivement qu'à l'époque, il ne faisait pas partie, mais vous savez... Voilà, donc c'est le réseau, c'est le réseau parisien de la droite qui a joué à cette époque. Et bien le réseau parisien de la gauche joue de la même façon. La différence, c'est que nous... C'est tout aussi scandaleux. Eh bien, dites-le à Bertrand Delano, mais que madame... Il y a des familles qui attendent désespérément un logement qui ne peuvent pas se loger, c'est scandaleux de voir qu'il y a des passe-droits, que c'est plus facile d'avoir un logement et ce n'est pas toujours mérité, voilà, quand on connaît le maire ou l'adjoint au maire. Écoutez-moi, bah ça, écoutez, refaites le système du pouvoir, et puis ça, on en On le refait tous les jours dans la grande gueule. Écoutez-moi, écoutez-moi, la différence, c'est que nous sommes aujourd'hui journalistes, nous ne vivons que de nos auto-revenus. On a dit que vous aviez d'autres propriétés, vous étiez propriétaire à côté. Attendez, je peux terminer sur les revenus, parce que c'est attribué en fonction des revenus. Le revenu, il n'est pas dépendant déjà des mêmes entités de pouvoir, on se débrouille. Moi, les sous que je gagne, c'est en vendant mes bouquins, Basile, c'est en travaillant à Voici, à Valeurs et à Causeurs, chez Elisabeth Lévy. Ce n'est pas des nantis. Mais pas du tout, puis surtout, ce n'est pas un auto-entretien par la même bande et le même patron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être plus blacklisté, comme on dit, ou mis sur la liste noire, depuis l'histoire des manifs ? Écoutez, vous savez vous-même que je suis parvenu depuis six mois, ce n'est pas normal, nous disons toujours la même chose, nous avons tous les jours l'actualité avance. Non, mais est-ce que c'est plus difficile pour vous, en mettant de côté votre combat sur la famille ? Est-ce que du coup, vous en souffrez aujourd'hui ? Sur la famille et les couples et les obos ? Est-ce que vous en souffrez même dans votre travail de ça ? Mais nous n'avons plus, enfin comment vous dire ? On vous a dénoncé des contrats, des choses comme ça ? C'est très compliqué, par exemple, de trouver un éditeur. C'est bizarre, j'ai plein de choses à raconter. Et bien, ce n'est pas facile de signer un éditeur, alors qu'avant, j'avais, pour les confessions d'une cateau branchée, Plon, enfin c'était des grands éditeurs qui se bousculaient. Plon ne veut plus de vous maintenant ? En tout cas, il ne m'a pas demandé de raconter l'histoire du mouvement pour tous. Parce que moi, c'est un grand mouvement, évidemment. Mais en fait, je vous rassure, nous avons commencé, nous aurons un livre prochainement qui va sortir chez un éditeur. Tant que je n'ai pas signé le contrat, je ne le donne pas, mais c'est parti, je suis parti en rédaction. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire sur les propriétés, oui, c'est vrai que j'ai hérité de mes parents. Qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, tout est en vente et on va réaliser, enfin, on va vendre tout, l'appart, rue Lafayette, la maison à Trouville de Carreux-Vérot. Ah oui, quand même ? Ben oui, mon cher, ben oui, il y a des gens qui ont de la... Écoutez, moi c'est ce qui me reste et c'est ce qui va rester à mes enfants. Ça va être, comment dire, entièrement mis dans l'achat d'un prochain lieu qui sera le lieu de notre vie de famille, mais aussi de là où je pourrais parler, recevoir peut-être les journalistes qui reviendront. Ça sera aussi l'endroit de l'avenir pour tous et du mouvement pour tous depuis cette ligne ouverte que nous portons avec les uns et les autres. Vous savez, on a toujours vécu avec Jalon et Basile de Coq, les portes étaient ouvertes, la porte est ouverte à tous. Ça va mieux avec Carl ? Zéro ? Pas de nouvelles, sans doute bonne nouvelle. Non, c'est pour ça, leur maman et Noël, c'est pas bien une famille divisée. Je fais un appel à Carl, là, aujourd'hui, ouais, ça serait bien qu'on aille tous ensemble voir Maman Bonheur et qu'on se tienne la main et qu'on soit réconciliés. Donc ça a même fait du mal à l'unité de notre famille ? Mais c'est ça, mais c'est tellement important ce que dit cette loi, encore une fois, non pas sur l'égalité des droits des couples, mais sur le changement anthropologique, ce brouillage anthropologique de la fabrication de la transhumanité, que ça fait éclater des familles. Parce que ça a emporté aussi les gens de pouvoir, sans rester au pouvoir. Les gens, moi, vous savez, je ne dépendais de personne, encore une fois, et d'aucun pouvoir, sauf de ces gens dans la rue, que je vois encore aujourd'hui. Et je tiens à vous le dire, et peut-être vos auditeurs, et peut-être d'autres aussi, qui viennent me voir les larmes aux yeux en me disant « Tu lâches pas, parce que tu lâches personne. » Merci Frigide Barjot. Grande gueule de l'année 2013, ça a été le choix de nos auditeurs, de nos internautes. Merci d'être venue. Je voulais dire une chose pour terminer. Il y a d'autres associations qui ont fait ce mouvement, et qui le font toujours. Notamment les associations familiales, Familles de France, les associations familiales catholiques. Ces gens ont parfaitement compris sur quelle base nous continuons, et acceptent l'union civile, et acceptent les homosexuels, et c'est une très bonne nouvelle. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Brunet, qui est pour la liberté de choisir son médecin, pour la liberté de s'assurer, et nous on se retrouve demain pour la liberté de parler, de tout dire, des 10h sur RMC.